Remerciement. Un grand merci à mes parents qui ont été là pour moi et qui ont eu la patience de m'éduquer. Un coucou à mon frère. Merci aux co-créateurs des trois joyaux que j'ai portés et mis au monde. De gros bisous à mes trois filles sans qui je n'aurais jamais eu la chance de découvrir tout ce que je sais aujourd'hui, sans qui je n'aurais pas vécu cette aventure unique qu'est le burn-out maternel. Merci à mon coach qui a eu confiance en moi. Il a été là, présent, donnant du sens au tourment que je traversais. Il a fait preuve d'une immense patience à mon égard, parce qu'il faut bien le dire, je comprends vite, mais il faut parfois m'expliquer très très longtemps. Je blague là, car à y regarder de près, je n'ai pas mis tant de temps que cela en comparaison avec les années passées à tourner en rond. Merci également à sa femme, qui a été avec lui ma formatrice, couple avec lequel j'ai énormément appris et évolué. Un très grand merci à eux deux. Merci à mon médecin, qui a mis le doigt sur une des pathologies physiologiques qui minaient ma santé. Merci à ma naturopathe, grâce à qui j'ai pu apprendre comment faire fonctionner mon organisme au mieux. Merci aux hommes qui ont été très proches de moi, certains le sont encore d'ailleurs. Ils ont contribué par leur présence à répondre à mes besoins affectifs et ils ont participé à mon évolution. J'en profite pour saluer toutes les personnes que j'ai croisées depuis ma naissance, toutes les personnes qui ont été sur mon chemin de vie et qui ont eu, un peu, beaucoup, une incidence sur le déroulement de mon existence. Il est impossible de les citer tellement il y a de noms qui traversent mon esprit. Des remerciements spéciaux à mes trois relectrices attentives et attentionnées, particulièrement à Christine qui a fait les dernières corrections. C'est un travail minutieux et précieux qui m'a été d'une grande aide. A vous, lectrice, lecteur, je souhaite que ce livre vous apporte un rayon de soleil, un espoir, une ouverture vers un futur extraordinaire ou au minimum meilleur que celui que vous avez actuellement en perspective. Alors c'est parti, installez-vous confortablement, le voyage commence.